Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est l'ancien président mauritania Mohamed Oult Abdelaziz. Il est avec nous en duplex depuis Nouakchott. Merci de nous recevoir. Merci et bonjour. Monsieur Aziz, vous êtes la principale cible d'une enquête menée par la police basée sur un rapport d'une commission d'enquête parlementaire qui décrit la corruption des détournements dans plusieurs marchés publics sous votre présidence. Alors vous n'avez pas été pour le moment inculpé, vous avez été à la police. Si je comprends bien, vous ne pouvez plus vous déplacer. Il y a eu des perquisitions. Là, vous êtes à votre domicile. Est-ce que vous vous considérez comme l'otage du régime mauritanien ? Effectivement, comme vous le dites, je suis la principale cible avec deux de mes proches de cette affaire qui, semble-t-il, viserait 317 personnes. 317 personnes. En tant que président, j'ai été la seule cible avec mes deux proches, mon beau-fils et l'administrateur de la fondation de Feu mon Fils. Effectivement, c'est une affaire assez longue, assez complexe, qui a commencé avec, au début de ce qu'on a appelé la référence d'un parti politique que j'avais fondé en 2008. À mon retour, j'ai visité ce parti et je me suis retrouvé au sein de ce parti. Je me suis revenu avec les membres et le conseil qui gérait ce parti parce que le parti était dans une situation d'attente et d'attente. Et juste après cette visite, le problème a été surlevé au niveau de la présidence. Apparemment, ça n'a pas pris au régime en place. Et depuis lors, j'ai subi des tracasseries, des tracasseries non fondées, injustifiées depuis lors. Premièrement, ils ont, juste après cette visite, créé une commission d'enquête, une commission d'enquête parlementaire, dont les membres sont essentiellement des proches du régime, notamment du président en personne, et des personnes qui étaient dans l'opposition. Donc l'objectif était de m'inculper. Finalement, après cette commission a fait un rapport, un rapport dans lequel ils sont supposés impliquer plus de 317 personnes, 317 personnes dont des ministres, des premiers ministres, des directeurs d'établissements. Et depuis lors, je suis poursuivi, je suis pourchassé, je suis empêché de bouger, je suis même, j'ai même été arrêté pendant 7 jours. Ainsi que mes deux proches, mes deux proches, mes deux proches, mes deux proches dans des conditions extrêmement difficiles, qui ne répondent à aucune norme. Alors que les rapports, les soi-disant rapports censés impliquer 317 personnes, j'étais la seule avec mes deux à avoir été arrêtés. Les 300 autres n'ont été interpellés que pour quelques heures ou quelques dizaines de minutes. Alors, est-ce que vous vous estimez victime d'une vendetta politique ? Alors que c'est une vendetta, ça ne peut être qu'une vendetta politique. Et c'est une violation flagrante de notre constitution qui a fait que j'ai quitté le pouvoir au bout de deux mandats. Et c'est la même constitution qui a fait que nous avons un président qui a été élu à 52%. C'est une violation flagrante et c'est une instrumentalisation de notre justice, malheureusement. Nous ne sommes pas encore devant la justice directement. Je suis en enquête préliminaire. Mais tous les habits ont été commis à mon égard. Qui est derrière cela ? Est-ce que c'est votre successeur, le président Mohamed Oul Razouani, qui a été longtemps votre bras droit ? Est-ce que c'est lui qui est derrière ? – C'est le régime à la tête duquel se trouve effectivement mon successeur. Et ce sont ses collaborateurs. Ce sont des politiques aussi. Ce sont des politiques qui étaient opposées à mon pouvoir à l'époque, qui l'a surapproché. Et que ce que nous vivons actuellement dans notre pays, c'est une violation flagrante de la constitution et de l'article 93. Et c'est un amalgame judiciaire aussi. C'est un amalgame judiciaire. On se sert de procédures qui sont irrégulières pour m'arrêter, pour me torturer moralement, pour m'empêcher pratiquement de vivre dans mon propre pays. Ce n'est que de la machination politique. Et après, le parti, quand ils ont récupéré le parti de manière illégale, de manière irrationnelle, de manière éhontée, j'ai voulu ressurgir ailleurs avec un autre parti, ils ont fermé ce parti. Ils l'ont dissous. – Alors est-ce que vous craignez, parce que là… – C'est ça, c'est ce qui se passe actuellement dans le pays. – Voilà. Est-ce que vous craignez d'être traduit devant la haute cour de justice pour haute trahison ? Est-ce que vous craignez que c'est ça qui vous attend prochainement ? – D'abord, aucune procédure n'a été respectée. Ils ont fait leur propre enquête. Le rapport a été envoyé directement au parquet, alors que la procédure est claire et nette. Donc tout a été biaisé dès le départ. D'abord, il n'y a aucune haute cour actuellement. La haute cour n'est pas disponible. Et elle ne pourrait, une fois mise en place, me traduire que pour haute trahison. Et c'est à cette haute cour qu'il n'a pas été mise en place. Mais je suis devant une situation, je suis devant un système, un régime qui ne respecte pas la constitution, qui ne respecte pas les réglementations, qui ne respecte pas les procédures. Nous sommes devant cette situation. Donc je m'attends à tout dans ce pays. – Mais est-ce que quand même les Mauritaniens n'ont pas le droit de savoir ce qui s'est passé sous votre mandat, dans ce rapport que vous dénoncez, il y a quand même des éléments troublants. On n'a pas le temps de les passer en revue. Mais il y a notamment cette proposition qui n'a pas abouti devant de nîle au Qatar. Est-ce que vous niez par exemple cela ? Écoutez, dans la constitution, il est clair, il est clair. Et il est dit que l'article 93, on ne peut traduire le président que pour trahison. C'est clair. Donc il fallait chercher quelque chose dans ce sens, pour essayer de rapprocher et de justifier éventuellement. C'est une histoire qui a été créée de toutes pièces et qui n'a pas résisté à 24 heures. Au bout de 24 heures, ils ont introduit ce dossier de Qatar et tout ça, avec l'aide de Qatar d'ailleurs. Et puis, quand ils ont vu que le dossier ne tenait pas la route et qu'il n'y avait même pas l'intention, je dis bien l'intention, qu'il n'est même pas coupable, il n'y avait même pas l'intention. Je n'ai même eu jamais l'intention d'essayer de quoi que ce soit. Ils ont fait marche arrière et ils ont créé un dossier de toutes pièces. Et la responsabilité, même quand même bien il y avait des détournements, la responsabilité incombe aux responsables. Mais est-ce que ce n'est pas vous le responsable sous votre mandat s'il y a eu des détournements ? Écoutez, je suis le président, j'assume toutes mes responsabilités et jusqu'à preuve du contraire. Je dis bien jusqu'à preuve du contraire. Aucun ministre, aucun Premier ministre ne peut dire que je l'ai poussé à agir dans l'illégalité ni à se faire corrompre ou à accepter une corruption quelconque. Et c'est clair, je l'ai dit. Et le président le sait, l'acteur président le sait. Et il sait et il connaît l'origine de tous mes biens. Et cette histoire de corruption n'a existé, elle n'a existé et n'existe qu'au moment où j'ai commencé à m'intéresser à la politique. C'est tout, rien d'autre. Est-ce que vous avez cherché à fomenter un coup d'État ? Il y a eu des rumeurs il y a quelques mois. Est-ce que c'est vrai ? C'est peut-être la vraie raison. Écoutez, j'avais la possibilité de faire un coup d'État constitutionnel avec mes 102 députés. Je l'ai refusé. Un troisième mandat. Je n'ai jamais voulu rester au pouvoir au bout d'un mandat. Je n'ai jamais voulu faire un troisième mandat. Donc, pourquoi alors ferais-je un coup d'État alors que j'avais la possibilité juridique de changer la constitution avec l'appui de 102 députés ? Oui, mais c'était trop tard. Est-ce que vous n'avez pas essayé de déstabiliser par un coup d'État votre successeur ? Non, ça n'a jamais... Non, non, écoutez, je n'ai jamais... Ce sont des faux dires, ce sont des mensonges qui ne tiennent pas leur route. Et lui-même, il le sait. Il le sait très bien. Et on n'a plus besoin de coup d'État en Mauritanie. Et je n'avais pas besoin de revenir au pouvoir. Est-ce que vous regrettez votre décision de, justement, à la lumière de ce qui se passe en ce moment ? Vous avez dit, contrairement à d'autres, et on en parle beaucoup dans des pays comme la Côte d'Ivoire et la Guinée, vous n'avez pas voulu changer la constitution pour faire un troisième mandat. Avec ce que vous dites subir en ce moment, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait un troisième mandat ? Est-ce que vous considérez que vous avez fait une erreur ? Non, je ne considère pas que j'ai fait une erreur. J'ai agi en âme et en conscience, respectant ma constitution, et je suis tranquille, moralement, physiquement. Donc je ne regrette strictement rien de tout. Malgré que certains de mes amis chefs d'État m'ont souvent demandé, ont insisté pour que je fasse le troisième, mais je l'ai refusé. Je respecte la constitution, et j'ai tenu à se clier, j'ai tenu à incrister la démocratie dans mon pays. Malgré les dires des gens, malgré les sollicitations, malgré les politiques, je n'ai jamais voulu d'un troisième mandat. Et un troisième mandat était à ma portée. La situation de mon pays était dans une situation excellente. C'est le plan stabilité, c'est le plan sécurité, c'est le plan économique. – Dernière question, M. le Président, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que vous considérez que Mohamed Oul Razouani vous a trahi ? – J'ai tenu à la stabilité de mon pays. – Est-ce que vous considérez que votre successeur vous a trahi ? – Non, je n'ai pas cherché à savoir s'il a trahi ou non. J'ai agi en tant que président de la République, j'ai assumé mes deux mandats, j'ai quitté le pouvoir. C'est son comportement, c'est à lui de se juger, ou au Mauritain de le juger, ce n'est pas à moi de le juger. Je ne perdrai pas aussi mon temps à le juger. – Est-ce que vous avez peur ? Dernière question. – Non, pas du tout, je n'ai peur. Peur de quoi ? – De ce qui peut vous arriver ? – Non, je m'attends effectivement à tout, parce que je suis dans un pays, avec un système qui ne respecte pas la Constitution, qui ne respecte pas, mais en tout cas, je n'ai peur de rien, j'assume tout de toutes les façons. C'est une action hantée qui est visible. On fait un dossier, on prépare le tout pour atteindre une seule personne et ses proches. Dans l'illégalité, aucune charge aujourd'hui ne pèse sur moi. Tous mes biens sont gélés. Alors que les 317 ou 316, 314, ils se la coulent douce, certains même voyagent à l'extérieur, alors que moi, mes passeports sont retirés. On m'empêche de sortir d'un rayon de 25 km de la ville, d'aller au-delà des 25 km de la ville, à Nouakchott. – Vous vous considérez comme prisonnier ? – Mais je me complais dans cette... Visiblement, oui, dans une grande prison, effectivement. Mais en tout cas, c'est mieux que la prison où j'ai passé mes 7 jours. – Merci beaucoup, Mohamed Oulda Abdelaziz, d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis votre domicile à Nouakchott. Et merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur nos antennes. – Sous-titrage ST' 501